Hasta el final, vamos Real ! Le Real ne se rend jamais, le Real a souffert, comme à Giuseppe Meadza. C'était une semaine très compliquée, deux déplacements périlleux, un déplacement à l'Inter, un déplacement à Valence, deux matchs où tu as souffert, mais deux matchs où tu t'es imposé en fin de rencontre. Ça fait plaisir, parce que cette équipe est pleine de résilience. Tu acceptes de souffrir, mais tu vas chercher la victoire. On va revenir évidemment sur l'ensemble de cette rencontre, les points forts, les points faibles, parce qu'il y en a quand même beaucoup, et on finira la vidéo, comme d'habitude, par les tops et par les flops. La vidéo, les amis, est sponsorisée par OneFootball, si vous voulez tous avoir de l'actu Real Madrid, être alerté en temps réel des buts du Real ou des buts de la Liga, vous avez juste à télécharger l'application, c'est 100% gratuit. Et cette victoire, elle est précieuse, parce que l'Atletico a perdu deux points ce week-end, et on le sait, l'Atletico, ils ne perdent pas souvent des points, ils sont durs à jouer, l'équipe de Simeone, mais surtout, tu mets le Barça à 6 points, qui n'a pas joué la semaine dernière à Séville, et qui va jouer demain. Alors c'est un match plutôt facile pour le Barça, je crois qu'ils reçoivent Grenade, mais c'est pas grave, tu leur mets la pression, toi t'as fait le boulot, t'as gagné ta rencontre. Et surtout, le Real n'a qu'une seule défaite en 2021, mine de rien. Club fini, club de merde, qu'est-ce que j'entends pas sur le Real, sur les réseaux sociaux, le Real n'a qu'une seule défaite en 2021, défaite à Chelsea, champion d'Europe 2-0, on ne pouvait absolument rien faire. Et surtout, les gars, tu restes sur une très belle série, 5 matchs, tu es toujours un vaincu, mais tu as fait quand même 4 matchs à l'extérieur, et ça, c'est important de le souligner. Maintenant, les deux prochains matchs seront à domicile, il faudra faire le plein au Santiago Bernabeu. Concernant la composition, c'est exactement celle que je vous avais dit dans l'avant-match, sauf un joueur, c'est Casemiro, qui a été maintenu au milieu de terrain, et Casemiro, je ne suis pas content de sa prestation, pour moi, il n'aurait pas dû jouer titulaire, il a fait un match catastrophique, beaucoup de fautes, des cartons jaunes, des relances complètement ratées, ce n'est pas le vrai Casemiro, il est rincé, il doit souffler, j'espère que mercredi, il ne jouera pas. Au niveau de la défense, c'est toujours la même, Nacho Militao à la bas, très bien dans l'axe, il a conservé donc Nacho à gauche pour solidifier sa défense, Miguel Gutiérrez est très bon offensivement, mais il laisse trop d'espace dans son dos, Carvaral à droite, encore blessé, extrêmement déçu de Carvaral, j'ai l'impression qu'il n'est plus pareil, c'est-à-dire que physiquement, il a quelque chose de rompu, est-ce qu'il n'est pas sérieux à l'extérieur ? Je ne sais pas, en tout cas depuis, allez, un an, 18 mois, il enchaîne les blessures, et pour moi, ce n'est pas une coïncidence. Au niveau du milieu de terrain, donc le même qu'à l'Inter, Valverde, Modric, Casemiro, et enfin l'attaque que j'avais souhaitée, Vinicius, Hazard, Benzema, les trois attaquants ont été très bons, et ça promet pour les prochains matchs très hypés par cette attaque. Et ce match a été compliqué, on a vu un Real acculé, acculé, dominé, qui n'avait pas la gestion du ballon, notamment au milieu de terrain, la bataille du milieu de terrain a été perdue par le Real ce soir, et finalement le Real a été dangereux par contre, par à coup, avec la fameuse complémentarité des trois attaquants qui se révèlent de match en match, Vinicius, Benzema, Benzema qui est buteur, Vinicius qui est buteur, l'un qui est passeur pour l'autre, une superbe complémentarité entre ces deux joueurs, qui sont allés chercher la victoire dans les cinq dernières minutes, et Hazard, le dernier larron, qui a fait un excellent match, je tiens à le signaler, je le mets dans mes tops, je tiens déjà à le dire, parce que voilà, il m'a plu, il a tenté des choses, il a beaucoup couru, il a tenté des roulettes dans la surface, et ce genre de geste se réalise par des joueurs en confiance, Hazard, et de mieux en mieux, je ne sais pas si c'est l'effet Ancelotti, ou s'il n'a plus sa douleur à la cheville, qui traînait depuis des mois et des mois, en tout cas, voilà, on voit que notre attaque devient de plus en plus complémentaire, seul bémol dans ce rencontre, c'est le fait qu'on n'a pas eu la possession, et qu'au milieu de terrain, on était complètement asphyxiés, normalement, Casemiro, Modric, Valverde, tu dois pouvoir mieux gérer ce ballon, et c'est là que tu vois qu'Anthony Cross commence cruellement à manquer. Et puis je pense que peu d'équipes iront s'imposer à Valence cette saison, on voit que l'équipe de Bordalas est très dure à jouer, deux rideaux de quatre, un énorme pressing, quand je vous dis que le Real a été asphyxié à leur relance, c'était très compliqué pour eux de sortir balle au pied proprement, parce que voilà, ils étaient vraiment acculés, asphyxiés par le pressing de Valence, j'ai compté, sur plusieurs actions de Valence, ils étaient sept, voire huit en attaque. Donc voilà, Valence qui méritait peut-être un peu mieux ce soir, ils ont finalement relâché leurs efforts, sûrement dû à la fatigue en fin de rencontre, et le Real, à l'expérience, au mental, est allé chercher cette belle victoire, et je peux d'ores et déjà vous dire que cette victoire, elle va faire du bien, elle va faire du bien au mental, elle va faire du bien à la confiance, et je pense qu'elle va compter énormément, en fin de saison, c'est dans ces matchs-là que tu gagnes une Liga, et c'est dans ces matchs-là que le Real d'habitude perdait des points, des matchs nuls, des défaites, une seule victoire sur les sept dernières saisons à Mestaya, je tiens à le rappeler. Un dernier mot sur les joueurs avant de passer au top et au flop, c'est Kamavinga, voilà, il est encore rentré, très bonne rentrée, alors il n'a pas été décisif en termes de statistiques, en termes de buts ou de passes décisives, mais il ne s'est pas caché, il a pris le ballon, il a distribué le jeu à sa manière, et je pense qu'on va voir Kamavinga de plus en plus souvent, et ça ne m'étonnerait pas qu'il soit titulaire, mercredi, contre Maillor, parce que je pense que maintenant, voilà, Carlo va faire tourner soit Modric, soit Casemiro, et on voit clairement qu'il est passé devant Blanco, dans la hiérarchie de Carlo Ancelotti. Allez, on passe au top et au flop, alors il n'y a pas de hiérarchie dans mes tops, j'ai mis Hazard, parce que voilà, c'est le joueur qui, pendant 70 minutes, m'a le plus plu côté Real, disponible, il a tenté, je ne reconnais pas le joueur des deux dernières saisons, et tant mieux pour le Real, j'ai mis Valverde, parce qu'au milieu de terrain, ça a été pour moi le meilleur joueur du Real, et lorsque je fais mes tops et mes flops, généralement, j'aime bien prendre un joueur par ligne, donc voilà, Valverde qui continue son très bon début de saison, et enfin, j'en ai mis deux autres, Vinicius, Benzema, Vinicius, 5 buts en Liga déjà, 5 buts, son meilleur total, jusque là, c'était 3 buts, voilà, donc on voit que c'est un joueur qui est en confiance, on voit qu'il se trouve très bien avec Benzema, et on voit que surtout, au niveau de la finition, c'est un joueur cabossé, Vinicius, c'est du talent, mais surtout Vinicius, c'est beaucoup, beaucoup de travail, suivez-le sur les réseaux sociaux, vous verrez ce que j'y ai, au niveau des flops, j'ai mis Carvaral, moi Carvaral, c'est plus possible qu'un joueur soit absent depuis un an, voire un an et demi, il est tout le temps blessé, tout le temps des rechutes, on ne peut pas compter sur lui, et le problème, c'est qu'il y a Vasquez qui rentre, je l'ai mis également dans les flops, parce qu'il est responsable sur le but, il n'est pas au marquage de son joueur, et c'est pas la première fois, je ne sais pas si c'est pas contre Levante, qui fait la même erreur, il ne bouge pas son couloir, et à chaque fois ça fait but dans son dos, donc voilà, c'est pas un latéral droit de métier, il va falloir que le Real se penche sur le recrutement d'un latéral droit pour la saison prochaine, parce que Carvaral toujours blessé, et Lucas Vazquez qui fait d'énormes erreurs, et qui ne joue pas à son poste, tu peux le payer cher, et on n'est pas passé loin d'une défaite ce soir, et enfin j'ai mis Casemiro, parce que voilà, moi Casemiro me déçoit, on voit que c'est un joueur qui fait énormément de fautes, mais des fautes inhabituelles, pas des fautes réfléchies, ou des fautes tactiques, comme il en a l'habitude, mais des fautes parce qu'il est dépassé par les événements, c'est un joueur qu'on sent à la relance, il n'est pas frais au niveau de l'esprit je trouve, bref, je pense qu'il a besoin de souffler, et j'espère de tout coeur, que Kamavinga ou Blanco sera titulaire mercredi, parce qu'il a besoin de repos, c'est un joueur qui a un énorme niveau, le Real, on l'a vu depuis des années, mais là clairement on voit que depuis 2-3 matchs, ça déconne un peu. Donc voilà, t'enchaînes les points, 13 points de prix sur 15, c'est énorme, donc 4 matchs à l'extérieur, j'espère qu'on va gagner les 2 prochains matchs à domicile, pour continuer sur la lancée, mais en tout cas ça fait plaisir de voir un très bon début de saison du Real, alors que ces derniers n'avaient pas fait une grande préparation, mais voilà, on voit que Pintus et Ancelotti font bien bosser les joueurs, donc voilà les amis, donnez-moi vos tops, vos flops et vos réactions, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, si vous voulez suivre toute l'actu du Real, 3, 4, 5 vidéos par semaine concernant le Real, et je vous dis à lundi ou à mardi pour l'avant match contre Mallorque, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501